Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mercerie, c'est un salon de coiffure. La mercerie, c'est à côté. Non, mais attendez pas du tout. Nous, on voudrait se refaire une tête pour passer à la télévision. Dans ce cas-là, il y a un excellent cabinet de chirurgie au coin de la rue. Mais on n'est pas malade. On voudrait une jolie coiffure pour être plus filmogénique. Filmogénique. Oui. Moi, il faudrait juste me décoller les racines pour donner du gonflant. Oui, pour que ça aille avec le reste. Et puis moi, j'aurais aimé un beau blond cendré pour que ça fasse un peu au fil et winter. Vous n'avez pas rendez-vous ? Eh bien, un peu qu'on a rendez-vous. Mesdames Rouleau et Bonjons. Ah oui, eh bien, eh bien, rendez-vous. Bon ben, Romuald, voulez-vous vous occuper de ces dames, s'il vous plaît ? Oh, deux secondes. Je finis, madame Berthier. Je vous fais la frange, madame Berthier. Comptesse Berthier, s'il vous plaît. Ça roule, madame Berthier. Oh, madame Berthier ? Qu'est-ce que c'est que ce broching ? Élodie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me rends pas un coup de l'acte sur madame Berthier ? Ça tient pas ? Ah, bien sûr. Eh bien, on n'est pas couchés. C'est pas des cheveux, c'est du raffia. Mais c'est-à-dire que j'aurais aimé... Ne vous inquiétez pas, je vais vous la ranger, votre macramé. Et moi, il me faudrait un... Tout, 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 tout. Élodie ? Ouais, quoi encore ? Tu m'attaques la petite dame ? Je m'occupe du gros chantier. Vous coupez en gardant toute la longueur, puis vous me faites une permanente interméabilisée avec traitement en tir aux dépositions. Enfin, quelque chose de très jeune. Vous voyez ? Je vois que ça, hein. Pour la couleur, on va rester dans les marrons. Ça va bien avec mes meubles. Tut, tut, tut. On va d'abord tailler les haies. On y verra plus clair. Oh ! Vous croyez qu'on va être belle ? Oh, il doit être au moins dans les 5 heures moins le quart. Ah, bon ? Mais ça coûte pas moins cher si on les prend partout. Taisez-vous, j'entends rien. Oui, même gamin, elle a le même. Moi aussi, ça sent le brûlé. À vos souhaits. On va être cuites comme des pâtades. J'y sais que vous avez pas un peu chaud. Hein ? Alors, mesdames, satisfaites ? Non, mais vous rigolez ou quoi ? Ça vous fera 845 francs. Ça va pas, non ? Alors que ce soit bien clair. On fait pas de constat, mais on vous doit rien. Plétite ? Mon ami Gisèle veut dire que... Encore un mot et on vous traite au tribunal pour des figurations volontaires. Vu ? Allez, Lucien, on sort. Ah ben, pour changer, ça change. C'est une catastrophe, oui. On dirait un seul pleureur qui a manqué d'eau. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va aller se faire réparer chez Mademoiselle Rassi. Et qu'est-ce qu'on va y dire ? Ben, qu'on a eu un accident d'autocorps. Remarquez, c'est pas si mal vos mèches. Ça fait comme des branches. C'est bien pour les oiseaux. Oui, ben, qu'il y en a un qui se pose dessus et il va finir avec des petits pois. Et moi, c'est si moche que ça. Moche, c'est pas le mot. Pauvre Lucienne. Je suis venu avec une amie, je reparais qu'une meule de foin. Pardon, jeune homme. Je suis venu avec une amie.